La ville de Jérusalem connaît une nuit d'horreur. Dans les rues, c'est l'agitation. Un homme vient d'ouvrir le feu. Plusieurs corps jonchent cette route, recouverts à la hâte par les secouristes. Images de désolation. Des victimes sur plusieurs dizaines de mètres. Les secours sont à pied d'oeuvre. Le personnel de santé et de secours a été envoyé dans cette synagogue. Nous sommes arrivés en masse sur un lieu à la vision d'horreur. Nous avons soigné les blessés, mais certains sont morts. Nous sommes aussi au chevet des personnes qui souffrent de panique et d'anxiété. Selon la police israélienne, l'attaque se serait déroulée dans ce quartier, à l'est de la ville, contre cette synagogue. L'assaillant aurait débuté son parcours meurtrier aux alentours de 20h15, en pleine prière du Shabbat. L'homme a été abattu quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre. Cette voiture blanche examinée par les enquêteurs appartiendrait aux tireurs. La police israélienne qualifie cette fusillade d'attaque terroriste dans un quartier connu pour accueillir de nombreux colons juifs. Pour l'heure, aucune revendication, même si cette attaque intervient au lendemain d'une opération d'ampleur israélienne en Cisjordanie, où neuf personnes ont été tuées. Le Hamas parle d'une réponse naturelle aux actions criminelles de l'occupation. A Gaza, plusieurs dizaines d'habitants se sont donnés rendez-vous dans la rue après avoir eu connaissance des faits. Ils célèbrent cette attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501